On a ciblé que des personnes qui auraient eu l'apparence de musulmans en fait. Alors qu'on voit bien que dans ce qui se passe, c'est plutôt des gens qui sont convertis. Au moins, il y a une source de chasse aux sorcières qui est en train de se passer. C'est suite à une diffusion d'une note du préfet de police, dont je n'avais pas connaissance puisqu'elle a été envoyée qu'au chef de service, dont j'ai pu prendre connaissance par la suite, par d'autres biais, qui demandait, comme le ministre de l'Intérieur également, qui a fait aussi la même chose, en demandant, porte de la barbe, le fait de ne plus parler aux femmes, de ne plus pouvoir travailler avec des femmes, le fait d'avoir une pratique un peu exacerbée de la religion, le fait d'en parler au travail, etc. On m'a demandé il y a juste deux jours si je pouvais peut-être donner une idée sur des personnels qui seraient radicalisés. Et alors j'étais très étonné qu'on me pose cette question à moi déjà. La chef de service en question me demandait, sur les 5-6 personnes dont elle pensait qu'ils étaient musulmans, on avait tort sur la moitié d'entre eux, c'était des personnes d'origine étrangère mais pas du tout musulmans, s'il y avait possibilité de radicalisation. Alors j'étais un peu choqué, j'étais outré en fait parce qu'on a ciblé que des personnes qui auraient eu l'apparence de musulmans en fait. Elles voulaient vraiment cibler quelqu'un de musulmans tout simplement. Au moins il y a une source de chasse aux sorcières qui est en train de se passer. Je vais vous donner une image achetée un peu choquante, mais c'est comme ça que nous on subit, c'est comme ça que nous on le vit. Une image qui va vous rappeler une mauvaise période de notre histoire. Mais j'ai l'impression que d'ici peu, si ça continue, on va peut-être nous demander de nous cibler en fait, en tant que musulmans. Et on a vraiment discuté avec un collègue et puis on a une idée de pourquoi pas peut-être nous faire broder un croissant jaune quelque part. On travaille tous avec des gens de confession différentes. J'ai mon ancienneté derrière moi et je pense pas avoir grand chose à prouver au niveau de mon travail. Mais aujourd'hui, devoir prouver encore une fois qu'on est du bon côté de la barrière, c'est pas normal. Si un jour je voyais un signe de radicalisation chez qui que ce soit, que ce soit d'ordre confessionnel ou d'ordre pour certains politiques, j'en ferais pas en fait. J'aurais pas peur de ça, j'aurais pas peur de balancer le collègue. Je dis franchement, je balancerais le collègue, bien sûr. C'est moi-même qui l'interpellerais s'il faut, il n'y a aucun problème. Ça là-dessus, je ne vais pas laisser des collègues en danger, ni la population en danger. Mais balancer pour balancer, déjà il faudrait peut-être avoir connaissance. Le problème c'est ça, c'est la méconnaissance, la méconnaissance de l'islam. Il faudrait expliquer aux gens, et j'aimerais même l'expliquer aux ministres de l'Intérieur lui le premier, puisque pour lui, une pratique exacerbée de la religion pendant Ramadan, c'est pas normal. Le fait de se convertir, ce n'est pas normal. Non, c'est pas vrai. Il faut le faire pour les bonnes choses en fait. Il faut le faire avec les bonnes intentions. Il n'y a rien de mal dans ce qui est fait pendant Ramadan. Il n'y a rien de mal à cesser pousser la barbe. Voilà, déjà c'est un phénomène de mode avant d'être un phénomène de radicalisation. Je pense qu'il faut expliquer aux gens, mais j'aurais voulu qu'en fait le ministre avant de parler, il essaye de s'interroger sur pas mal de choses, plutôt que de balancer ce genre de critères de signalement de radicalisation, alors que pour moi ça n'a pas lieu d'être.